Merci beaucoup Rémi de te prêter au jeu de ces rencontres je vais juste commencer par te présenter très brièvement tu as fait Loulumière en sortant de Loulumière tu as débuté comme assistant opérateur notamment aux côtés de Darish Kondji sur Delicate Sun et le trésor des îles chiennes tu es devenu ensuite chef opérateur avec ton premier film c'était Doctor Chance Dosang et ensuite tu as beaucoup travaillé avec Yvan Attal notamment et du coup Christophe Honoré dont Chambre 212 le film dont on va parler aujourd'hui la toute première question qu'on aurait aimé te poser pour débuter cette discussion c'était qu'est-ce qui t'a amené au final à faire du cinéma d'où vient ton goût pour l'image oui tu remontes loin dans mon histoire personnelle écoute il y a 2-3 événements fondateurs je dirais dans l'envie de faire du cinéma le premier fondateur c'est celui qui vient du fait que je suis d'une famille d'un milieu culturel mon père était comédien dans le théâtre il était professeur d'art dramatique tout petit j'ai vécu dans un univers très culturel j'ai vécu dans l'univers du texte dans l'univers de la représentation je parle de la représentation sur un écran ou sur une scène et donc ça dès mes premiers premiers âges à 4-5 ans j'ai le souvenir de pièces de théâtre où j'allais voir mon père et la troupe de mon père jouer et donc j'ai vécu dans un milieu théâtral pendant une quinzaine d'années ça a forgé bien évidemment un rapport un rapport au texte un rapport à l'image à la représentation à l'interprétation qui était à mon avis absolument pas négligeable ça c'est le premier point le deuxième point c'est il y a eu évidemment des films que j'ai pu voir plus jeunes vers 13-14 ans qui m'ont marqué très fortement comme la plupart des directeurs photo ou des réalisateurs ou même des gens qui font du cinéma on a des films fondateurs des films qui marquent et qui comptent beaucoup dans notre parcours me concernant c'était c'était un film qui s'appelait Eraserhead le premier film de David Lynch qui est sorti je crois à la fin des années 70 je devais avoir 14-15 ans et c'est un film que je suis allé voir dans un cinéma à Rouen je viens de Normandie dans un cinéma d'art et d'essai au fin fond d'une galerie commerciale qui était vraiment je ne vais pas dire un peu comme la cinémathèque de Chaillot mais presque où on ne trouvait que des rats de cinéma qui s'enfermaient pour voir des films voir des films voir des films et j'avais eu un vrai choc visuel Eraserhead c'est vraiment une oeuvre très particulière de David Lynch c'est son premier film c'est presque comme un film testament jamais plus il a refait un film aussi je ne veux pas dire marginal mais aussi clandestin et personnel avec beaucoup beaucoup de choses très personnelles et je ne pouvais pas imaginer que le cinéma ça pouvait être ça et ça m'a révélé un rapport à l'espace à la lumière et au récit assez important assez fort et puis après il y a un deuxième film qui est c'est Le raisin de la colère de John Ford que j'ai pu voir un ou deux ans après au sein d'un ciné club du lycée dont je faisais partie et qui m'a révélé aussi le rapport à l'image à l'interprétation et à la mise en scène étrangement c'est drôle c'est deux films en noir et blanc Eraserhead en noir et blanc et Le raisin de la colère en noir et blanc donc voilà c'est deux films qui ont vraiment forgé mon univers et à partir de ce moment là je me suis dit que c'était cette mise en image cette interprétation d'un texte il y avait quelque chose d'assez je dirais d'assez magique et peut-être d'assez mystérieux comment on pouvait à partir d'un texte interpréter ce texte et fabriquer des images et je me suis dit que c'était vers cette direction là que j'avais envie de tendre mes études et en tout cas mon énergie voilà en gros les éléments fondateurs et puis le dernier point fondateur c'est des rencontres évidemment rencontres avec un professeur de lettres classique latin grec mon prof à l'époque au lycée Corneille à Rouen qui était fin de cinéma qui est toujours en vie un monsieur qui a 94 ans et qui continue de former des jeunes à travers ce ciné club à Rouen il y a un certain nombre de gens de cinéma qui viennent de la baraque qui se sont révélés à travers la passion de ce vieux professeur de lettres classiques voilà en gros les raisons de mon choix puis ensuite des rencontres tu parlais de Darius j'ai travaillé six ans avec lui sept ans et on a avancé ensemble avec Darius puisque lui commençait comme chef opérateur et moi je commençais comme premier assistant mais auparavant j'aimerais citer quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi que j'ai adoré regarder travailler pas assez longtemps malheureusement parce qu'il s'est arrêté de faire de la photo ensuite mais c'est Bruno Newton que j'ai pu accompagner lors de son dernier film comme directeur photo puisqu'après il est passé à la mise en scène et sur Jean de Florette et Manon des Sous j'ai eu le plaisir de venir travailler et de découvrir en sortant de lumière le grand talent le grand talent d'interprétation et son rapport à la mise en scène très intime qu'avait Bruno et dans le même Maccabi c'est vrai que cette humilité qu'il a et cette puissance photographique qu'il a su développer à travers les films de Duras de Téchiné je retrouve un petit peu cette même humilité à travers Philippe Rousselot qui sont pour moi deux grands directeurs de la photo qui j'ai énormément de respect parce que assez humble dans leur rapport à leur travail voilà en gros si j'ai pu répondre à ta question très bien très très bien on comptait donc commencer par l'extrait de Chambre 212 de la maquette je ne sais pas si tu veux qu'on le diffuse de suite si tu préfères dire un ou deux mots dessus avant ou peut-être même un ou deux mots sur le film de façon générale oui alors avant de lancer cet extrait qui est en effet un moment important j'aimerais évoquer rapidement je dirais le rapport qu'on a avec Christophe sur ce film c'était le sixième film qu'on faisait ensemble et Christophe est quelqu'un qui n'est pas très très bavard en préparation mais il donne il distille presque de façon homéopathique des intentions et l'extrait qu'on va voir là était un extrait très important parce que quand il a commencé à parler de ce film il a évoqué ce passage très particulier de la situation très réaliste du personnage de Chiara dans le film dans un espace mental et il m'a vraiment parlé de ce moment de ce nœud du film où pour lui il était important qu'on comprenne qu'on passe presque dans un cinéma expérimental un cinéma mental très influencé par certains cinéastes qui ont compté pour Christophe et donc il a évoqué ce passage ce moment-là d'une manière très particulière en disant qu'il voulait qu'il soit fabriqué qu'il soit déclaré que ce soit un moment où il y ait un doute qui se passe mais que ce doute très vite s'échappe et qu'on comprenne qu'on est dans l'interprétation et dans le faux et donc ce moment de plan de maquette qui dure une petite minute un échange entre les deux personnages du film était vraiment un nœud du récit et il voulait que ça puisse mettre le spectateur dans un moment de doute l'espace de quelques secondes c'est un plan qui commence on est dans l'appartement on est dans l'hôtel et très vite on se retrouve dans la rue en plongée dans une rue et la sensation doit très vite être d'une espèce de malaise est-ce qu'on est dans du vrai ou dans du faux et c'est un petit peu le jeu avec lequel Christophe avait envie de travailler sur ce film c'est le vrai du faux l'interprétation de la réalité est-elle vraie est-elle fausse et c'est jouer un tout petit peu avec les ressorts du ressenti du décor et donc ce plan-là qu'on va voir dans quelques instants c'est vraiment un passage dans la tête dans le cérébral du personnage féminin principal du film et ça a été vraiment la première discussion qu'on a eue ensemble c'est comment on allait le faire alors Christophe il travaille beaucoup avec des références et donc il nous a orientés avec Stéphane Taillasson et ce qui donne le résultat de ce plan-là donc je vais peut-être le lancer et puis on en reparlera ensuite de la conception et pourquoi on est allé dans cette direction si tu peux le lancer Laurent s'il te plaît on a pas pu résister à inclure la réplique de Vincent Lacoste à la fin il nous fait beaucoup rire et on a on a mis la séquence en entier du coup puisque tu parlais de du coup de transition d'espace Rémi et en plus de cet espace réel vers l'espace mental vers le rêve qui s'opère dans la séquence il y a on trouvait intéressant aussi tout ce tout ce passage finalement du personnage depuis son hôtel jusque dans la rue jusque dans l'hôtel d'en face pour ceux qui n'auraient pas vu le film c'est c'est le nœud du film c'est un peu l'enjeu c'est à dire on a ce personnage de Maria qui observe son mari tout le long depuis la chambre d'en face et du coup tous ces espaces distincts tu les fais fonctionner ensemble nos premières questions étaient assez pratiques finalement qu'est-ce que qu'est-ce que ça a amené comme difficulté de travailler comme ça sur les deux décors de la chambre et le décor de la rue en réel comment vous avez orchestré tous ces espaces ensemble c'est une question intéressante parce qu'elle pose deux problèmes le problème le premier problème c'est faire en sorte qu'on relie deux espaces ensemble des espaces réels des espaces dans un univers réaliste et poser un décor parce que c'est quand même tout l'enjeu du film se passe entre ces deux appartements l'hôtel et l'appartement et la rue donc il était important qu'on puisse tout de suite poser j'irais dans une situation réaliste les espaces mais un peu comme dans un univers théâtral c'est-à-dire que comprendre quels vont être les lieux de l'enjeu du récit donc en fait la première question qu'on se pose avec Christophe c'est faire en sorte de relier l'appartement la rue et l'hôtel en face pour tout de suite poser l'enjeu dramatique et l'enjeu spatial dans un univers réaliste et en même temps de faire en sorte que cet univers réaliste puisse à un moment donné passer dans un univers cérébral onirique sans qu'on utilise je dirais des artifices plus marqués que celui du texte ou je dirais du jeu du comédien je m'explique là-dessus Christophe très clairement n'avait pas envie d'un film en deux morceaux c'est-à-dire un film dans le réel et un film dans le mental qui soit radicalement différent on s'est posé évidemment la question quand on a commencé à travailler ensemble avec Christophe j'ai posé cette question mais pourquoi ne pas essayer aussi d'interpréter ce passage dans le mental c'est-à-dire le passage dans le mental dans tout ce que sa vie aurait pu être ou n'a pas été d'une manière où on puisse utiliser des outils de cinéma c'est-à-dire un choix de couleur ou de contraste très marqué ou au contraire de passer dans un noir et blanc plus passéiste ou peut-être même d'un changement de format les choses auraient pu aussi se passer comme ça puisqu'on passe dans un univers mental mais Christophe n'avait pas envie de ça il avait vraiment envie de se jouer de la réalité et de laisser cette ambiguïté se mettre en place tout en mettant des plans qui clairement nous font passer dans un espace différent d'où ce plan ce plan de maquette la difficulté elle était là c'est de travailler en studio du réel les premières dix minutes du film dans une situation ultra réelle il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est dans le réel et qu'on ne fabrique pas du faux et puis tout doucement ramener le film dans son cœur dans une dynamique plus onirique plus mentale plus cérébrale elle passe aussi par le texte elle passe par les personnages qui vont traverser le film mais la difficulté était là c'est d'avoir un même espace appartement rue et hôtel qui puisse être du réel et en même temps du mental alors le mental le mental il fait appel au mental dans une connotation plus de l'univers d'un arénée expérimental et mental mais en aucun cas le mental décalé ou je dirais totalement expérimental il est entre les deux je dirais et donc la difficulté était là alors c'est une difficulté technique et artistique aussi on sait tous que relier des espaces extérieurs intérieurs studio avec des vrais décors naturels et que ces espaces-là soient le cœur du film en tout cas les trois espaces dramatiques principaux il y avait un vrai challenge d'autant plus je dirais que Christophe n'est pas un homme de studio Christophe Honoré est un cinéaste du décor naturel de l'adaptation dans les espaces naturels et dans le réalisme du décor naturel donc pour lui c'était une vraie question et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs films en studio donc on a beaucoup évoqué ça j'ai évoqué mon expérience du studio comment on pouvait aussi relier ces espaces-là de manière réaliste et puis de manière non réaliste il y avait à la base on avait on avait envie de en permanence dans la chambre d'hôtel et dans l'appartement à partir du moment où on passe dans le dans le mental du personnage féminin on avait envie de sentir comme un brouillard comme quelque chose de nébuleux de brouillardeux un peu comme un souvenir lointain on avait envie de ça et puis on l'a gardé de manière beaucoup plus beaucoup plus subtile en fait ce brouillard qu'on voulait dans la rue qu'on voulait entre les appartements et la chambre d'hôtel aurait été beaucoup trop présent trop nébuleux justement pour que pour que ça puisse marcher quoi dire d'autre concernant ce plan-là oui le plan quant au plan maquette c'est un plan qui a été très travaillé en amont parce qu'il avait très envie Christophe et je partage ça avec lui d'avoir un plan qui passe du réel à l'archifaut le réel c'est le réel c'est c'est elle qui regarde la rue par sa fenêtre c'est la neige qui commence à tomber et c'est la neige qui tombe dans la rue et ce plan a été conçu avec un outil très particulier qui est un motion control on avait envie qu'il y ait de la grâce de la poésie du mystère et de jouer un tout petit peu avec le spectateur pour l'emmener tout de suite lui donner les clés on va faire du faux on va faire du vrai et tout le film va être là-dessus sur le faux et le vrai sur ce qui aurait pu exister ce qui n'a pas existé ce qu'elle aurait voulu vivre et ce qu'elle n'a pas nécessairement vécu ce plan on avait envie de le construire comme ça et c'est vrai que les 2-3 premières secondes du plan du plan maquette est un plan où l'espace des premières images on n'a pas de doute qu'on est dans la rue et puis tout d'un coup il y a quelque chose de faux qui se met en place là les images qu'on voit passer c'est les premières réflexions sur la maquette la largeur de la rue qu'on a travaillé beaucoup en avant pour savoir quel était le bon outil parce que ça nécessitait évidemment un certain nombre de passes pour réussir à faire de ce plan un plan magique magique par la neige magique par la présence des comédiens magique par le sentiment qui se dégage du plan voilà ça c'est vraiment un nœud du film puis il y tenait beaucoup dans son premier abécédaire qui est en fait un premier dossier artistique que Christophe m'avait fait parvenir il évoquait ce plan-là déjà comme un plan un plan maîtresse du puzzle qu'il mettait en place voilà là on voit une image d'une première proposition de maquette de cette rue qui a été faite à une c'est très drôle ça c'est pour l'anecdote qui a été faite à un rapport très particulier qui était non pas donné par l'argent qu'on pouvait mettre dans cette maquette mais donné par la seule réalité des petites voitures maquettes qu'on pouvait avoir qui sont des maquettes qu'on a tous quand on est gamin et c'est des voitures qui sont au 43ème les voitures les voitures qu'on achète dans le commerce c'est un rapport 43ème et donc on a été obligé de construire une maquette au 43ème puisque le référent c'était la taille des voitures qu'on allait mettre dans le champ on a fait ce plan-là ensuite avec un motion control on a fait 5 passes différentes des passes pour la neige des passes pour les comédiens des passes pour effacer aussi les projecteurs que je mettais dans le champ pour écrire les comédiens et puis une passe aussi pour les pour les lumières les lumières de la rue puisque j'avais un vrai souci de puissance lumineuse puisque c'est une maquette avec des toutes petites diodes électriques qui ne dégagent pas nécessairement suffisamment de puissance lumineuse pour filmer ça et donc j'ai dû filmer à différentes vitesses et filmer des passages pour maîtriser l'ensemble l'ensemble des éléments à différentes intensités lumineuses voilà donc ça c'est c'est vrai que c'est voilà ça c'est l'ABCDR c'est intéressant de voir que dans ce dossier artistique que Christophe me donne il y a il y a il y a tout le film c'est la manière dont on travaille avec Christophe c'est quelqu'un qui n'est pas utilisé ultra présent à partir du moment il nous donne les clés les clés de son film et les clés de son film c'est un dossier assez court d'une vingtaine de pages avec des images références et surtout des intentions qui sont là pour aiguiller ce que j'aime beaucoup avec Christophe dans son travail et dans notre façon de travailler c'est il nous donne des clés mais il n'impose pas il nous demande d'interpréter ces clés qui pour lui sont des éléments majeurs de la construction de son film voilà les références de Catherine Humbert pour Catherine en l'occurrence qui ne s'appelle Catherine dans le film voilà on voit passer juste une photo de la chambre d'hôtel la chambre parfaite alors la chambre parfaite c'est la seule photo de référence qui ne m'est pu donner pour la chambre de l'hôtel par exemple Christophe a trouvé à travers cette photo que c'était l'esprit de sa chambre c'est en fait un poloride de Roby Muller un poloride il a fait une très belle exposition postume puisque Roby est mort il y a deux ans à Arles l'année dernière il a fait une rétrospective par l'intermédiaire de son épouse et c'est une photo que Christophe avait beaucoup appréciée et qui pour lui signifiait la chambre on n'a jamais plus parlé de ça de la chambre qu'avec cette photo là je crois qu'il y a une autre référence aussi qui est celle de Carole de Todd Haynes du personnage voilà on a des références pour le film à partir de ces documents là on travaille ensemble avec le chef d'écho et le chef costumier qui était Olivier Berriot et on a je dirais c'est très cadré les intentions de Christophe mais en même temps il nous laisse une interprétation c'est-à-dire qu'à partir de ce document là nous on reproduit nos propres recherches pour nourrir le film et Christophe s'en empare de la même manière que nous nous sommes emparés de ses intentions on voit bien là que cette référence aussi qui nous le donne elle est très présente dans le film il y a une autre référence aussi qui était quelques peintures qui nous ont beaucoup influencés dans le film voilà en gros c'est des préparations où la liberté je dirais la liberté d'interprétation Christophe nous la donne beaucoup c'est un travail d'aller-retour avec lui avec Stéphane Taillasson le chef décorateur et Olivier Berriot le chef costumier là par exemple sur cette photo tous ces choix de couleur et de matière ont été faits ensemble avec Christophe on a beaucoup discuté pour marquer aussi les périodes puisque l'apparition de la mère a été une période de 1970 l'apparition de la grand-mère est une opération de 1950 on a fait beaucoup d'essais sur des papiers sur des couleurs sachant que encore une fois les choix sont collectifs Christophe est directionnel mais il n'est pas autoritaire du tout et c'est ça qui est appréciable dans son travail c'est l'écoute et en même temps toujours la même rester dans la même direction ne pas s'échapper donc quand on parle de direction artistique avec Christophe en fait c'est vraiment quelque chose qu'on partage on évoque beaucoup entre opérateurs cette problématique de la direction artistique elle est souvent partagée en tout cas avec des cinéastes dignes de ce nom elle est souvent partagée entre chef déco chef costumier chef opérateur et réalisateur c'est un quartet ou un trio qui quelque part fait en sorte qu'on reste toujours dans les clous des grandes intentions mais pour revenir à Christophe les grandes intentions elles sont quand même données par lui on a une série de palettes de couleurs auquel il nous soumet et qui nous permet d'orienter notre travail c'est un vrai chef d'orchestre de côté là mais qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout castrateur ce que j'aime c'est que j'ai ma place pour proposer elle existe comme la place de ces femmes de taillasson chef déco et chef costumier cette direction artistique elle est elle est donc vraiment lancée par Christophe mais nourrie par nous quatre tous ces films Christophe ils sont faits comme ça on passe pas des heures et des heures à regarder des films c'est pas quelque chose qui compte beaucoup on se nourrit de nos propres expériences on les partage le film qu'on fait en général avec Christophe c'est un film qui a sa propre vie et on n'aime pas trop aller chercher des grosses influences d'autres cinéastes c'est nourri en lui c'est nourri en moi on peut les évoquer mais je veux dire on ne s'y colle pas de façon dogmatique loin de là parce qu'en fait c'est le film qu'on fabrique donc on reste dans la direction du film voilà un exemple un exemple justement de la palette la palette de couleurs qui a été choisie à la fin sur le film concernant les différents espaces c'est un travail de couleurs il est très sensible d'autant plus qu'on a un parcours ensemble sur ces films qui sont très différents je ne sais pas si certains d'entre vous ont du plaisir aimé courir vite c'est un film qui était à l'opposé de ce film là qui était un drame dans lequel on est dans un univers très bichromatique la grande direction c'était quand même de garder l'idée de la comédie l'influence renait soit sur le côté expérimental ces plans en douche ou les plans maquette et les plans en plongée mais ça reste une comédie et l'esprit l'esprit comédie est resté assez présent il me revient quand même une référence que Christophe m'avait donnée je crois la seule référence de film à regarder il m'a dit revois indiscrétion c'est un film des années 30 un film noir et blanc j'aime C. Wart Carrie Grant et Catherine Hepburn je dis revois ça parce que le film qu'on va faire c'est indiscrétion donc ça veut dire en effet une comédie très clairement mais une comédie avec toute la gravité et toute la poésie que le texte le texte de Christophe peut amener c'est ce que j'aimais dans la préparation de ce film voilà d'autres documents que tu montres qui sont des ça c'est des documents que je lui ai amené à Christophe sur des sensations de lumière d'entrée de lumière on aimait beaucoup l'idée on aimait beaucoup l'idée du sodium aussi du doré de la peau de la peau dorée autant autant plaire aimer qu'on avait vite été très froid dans du cyan du magata du bleu autant là on avait envie que les corps soient beaux c'est quand même un film qui raconte qui raconte aussi le rapport au corps qui est un thème assez récurrent chez Christophe qui adore qui adore filmer les personnages dans les lits qui adore filmer les personnages en corps à corps et voilà ça c'est une des références aussi que j'ai pu échanger avec Christophe j'aimais bien j'avais envie de lui parler de ce côté très ensoleillé mais ça c'est une des premières références parce que à vrai dire le film à partir du moment où on passe dans la chambre d'hôtel et qu'elle s'endort elle se réveillait il y avait un rythme dans la première écriture de scénario enfin en tout cas la première version de tournage que j'ai eu se passait de jour puis de nuit puis de jour etc et en fait l'élément dramatique de la nuit assemblait à Christophe quelque chose de plus de plus cinégénique de plus mystérieux quand bien même on avait très envie de ce côté ensoleillé éclatant et assez sain sur les corps et on a transformé un mois avant le début du tournage au début de la préparation on a transformé toute la partie toute la partie mentale en une partie nuit qui avait quelque chose de plus de plus fort en termes de cinégénie et de dramaturgie on aimait on aimait cette idée que voilà les quelques heures qui se passent là soit résument résument les questionnements que le personnage féminin avait et je trouve que c'était assez juste sinon on risquait de passer peut-être dans quelque chose de trop réaliste pour passer dans le jour Tu parlais de direction artistique tout à l'heure et on a une question de Noé justement qui demande si tu saurais pourquoi il n'y a quasiment pas de poste de directeur artistique en France à l'inverse d'autres pays Ah la direction artistique vaste sujet qui nous anime en tout cas opérateur énormément actuellement mais aussi depuis de longues années je ne vais pas vous faire un cours sur l'historique du cinéma français mais la nouvelle vague a fait du bien au cinéma français ça a du bon mais ça a été aussi parfois un élément qui a pu retarder un peu le travail de direction artistique quand même il y en a eu beaucoup pendant la nouvelle vague c'est pas ce que je veux dire mais si on regarde un tout petit peu l'état actuel du cinéma international personnellement je ne suis pas seul à le penser mais je crois que quand on parcourt un peu le cinéma asiatique actuel quand on parcourt le cinéma anglo-saxon quand on parcourt le cinéma de l'Europe de l'Est je suis impressionné par la direction artistique de ces films les intentions artistiques quand je parcours le cinéma français je suis un peu déçu et j'en fais partie j'en fais partie aussi de cette déception-là je suis un peu déçu parce que il n'y a pas cet engagement qu'il pouvait y avoir à une certaine époque dans le cinéma français est-ce qu'on peut parler d'une école de la photographie française maintenant peut-être par la façon dont on aborde le cinéma et nos relations avec les metteurs en scène presque comme un co-cinéaste avec eux parce qu'on pose des questions parce qu'on interroge le scénario de manière très intime on rentre dans une intimité et donc dans des choix artistiques forts malgré ça la direction artistique des films français je la trouve un peu plus faible qu'elle n'a été et je la trouve pas si présente que ça pour quelle raison ? la raison elle est claire elle est déjà que ce poste-là en France n'existe pas il n'existe pas parce qu'il a été un peu mis de côté pour plusieurs raisons parce que c'est un poste qui a un coût parce que c'est un poste d'exigence et que l'exigence a un coût aussi c'est un poste qui aussi rassemble et chapote costumes décors et lumière et bien évidemment dramaturgie scénographie mise en scène etc c'est un poste qui chapeaute tout ça et que depuis la nouvelle vague on a voulu s'affranchir un tout petit peu de tous ces postes un peu lourds un peu je dirais historiquement accrochés à un cinéma à la papa un cinéma traditionnel et c'était formidable de s'évaluer des studios de se donner une liberté d'espace de filmer le réel mais le cinéma c'est pas le réel le cinéma c'est l'interprétation du réel le cinéma c'est l'interprétation du réel par le cinéaste et de ce fait de ce fait la direction artistique elle est absolument nécessaire dans la création d'un film pourquoi elle n'existe pas en France parce qu'elle a été appropriée par un metteur en scène par un cinéaste par un chef opérateur par un chef déco et on fait ça ensemble on partage ça mais moi je trouve que ça manque ça manque ce regard ce regard un peu au-dessus hors des outils techniques hors de ce que ça peut coûter hors de plein de choses moi j'en souffre j'adorerais avoir un partenaire supplémentaire qui puisse toujours border le film dans ses grands choix alors encore faut-il qu'il y ait des choix aussi or si on prend la production française sur les 260 films il n'y a pas il y a il y a il y a peu de films où il y a une direction artistique je dirais que sur les 260 films il y en a peut-être 10% où il y a une vraie direction artistique un vrai choix des vraies intentions des vraies convictions rapportées au récit à la dramaturgie ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir dans d'autres quand on fait une comédie ça ne nous est absolument pas interdit d'avoir une direction artistique pointue avec des convictions avec des choix forts etc il s'avère qu'il n'y en a il n'y en a pas beaucoup et ça me manque moi une personne une personne supplémentaire qui aurait cette vision globale du film qu'on n'a pas nécessairement les films vont plus vite on tourne plus vite on a de moins en moins d'argent de moins en moins de temps pour y réfléchir à fabriquer le film les temps de préparation ont été aussi raccourcis donc moins de temps pour préparer moins de temps pour fabriquer un film moins d'argent pour en fabriquer voilà cette direction artistique elle disparaît ce n'est pas l'unique raison mais elle manque beaucoup et quand je vois encore une fois le cinéma asiatique la manière d'une manière vraiment absolument incroyable les cinéastes asiatiques et les chefs de poste asiatiques qui se sont reparés de la couleur par exemple je trouve ça absolument merveilleux je trouve que on n'ose plus la couleur dans le cinéma français on n'ose pas la couleur on n'ose pas la couleur en termes de sens on n'ose pas la couleur en termes de 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 poids dramatique si on reprend si on reprend le cinéma hollywoodien par exemple le cinéma de Douglas Sirk qu'on aime ou ne l'aime pas c'était un cinéaste qui jouait énormément avec la couleur qui l'utilisait comme élément dramatique des scènes très marquées en couleur très osées qui étaient très enfin visuellement exceptionnelles et ça ne veut pas dire un feu d'artifice ça ne veut pas dire que c'était un arc-en-ciel mais la couleur était utilisée comme un élément dramatique très marqué et et c'est pareil c'est pareil en Asie et je le déplore je le déplore mais c'est aussi parce que ces choix-là enfin c'est un point de vue encore une fois personnel mais je crois que ces choix-là sont des choix très forts mais qui peuvent faire peur à un certain nombre de cinéastes qui pensent que ces choix-là vont prendre le dessus sur le film sur le texte sur l'intention de mise en scène or tout est lié tout est lié on ne peut pas dire que ça va prendre le dessus quand on regarde justement ces films les films de Lynch les films de de Sirk les films de Kubrick les intentions Poudreur sont des intentions extrêmement fortes qui nourrissent le film qui en font une œuvre exceptionnelle mais qui ne prennent jamais de le dessus elles nourrissent la scène et la dramaturgie c'est un peu je dirais c'est un peu une peur que ça moi je le ressens comme ça la direction artistique est un et peut-être aussi pour certains cinéastes je me trompe peut-être et peut-être la peur que le film leur échappe alors que alors qu'au contraire une direction artistique marquée c'est c'est questionner avant tout le scénario de manière très précise et avec de fortes convictions et les films sont sont un peu je dirais blafards moi les films que je vois en France sont assez souvent blafards on ne joue pas il n'y a pas de ludisme avec la couleur avec les contrastes les intentions fortes pas juste pour une intention forte mais pour accompagner un récit j'en vois pas beaucoup ça manque et je suis le premier à faire des films où parfois ça manque avec Christophe non parce que c'est un élément fort de son récit pour appuyer ce que tu es en train de dire et continuer sur sur cet élément de décor et cette construction d'espace on peut regarder un extrait qui met en scène qui inclut un top shot donc il y a un élément assez présent dans le film et on en parlera après c'était ta sonate non ? ouais tu sais qu'après notre mariage t'as plus jamais joué du piano j'ai certainement eu d'autres priorités il suffisait que tu te mettes au piano pour que je fonde comme un morceau de sucre dans le thé tu crois ça mais c'est juste de la nostalgie déplacée j'aimais tellement ta petite tête de chat inquiet quand tes mains se poser sur le clavier dans mon souvenir t'aimais aussi d'autres parties de mon anatomie et puis tu vois les années passent on finit par se la cède tout je comprends pas pourquoi t'as arrêté j'avais mes raisons tu sous-entends que c'est de ma faute ? on a laissé exprès un peu se dérouler parce qu'il y a pas mal de choses dans cette séquence pas mal de choix forts comme tu disais juste avant donc déjà le top shot cette idée de compartimenter un peu l'espace pas les enfermés mais les emprisonnés dans des boîtes qui contribuent un peu au film cerveau qu'on voulait Christophe Honoré et aussi dans pas mal de ses films où il aime bien compartimenter la vie des personnages et aussi on a pu voir les couleurs donc deux chambres totalement différentes en termes de couleurs et en plus un rapport aux échelles de plan très particulier jusqu'au gros plan de la fin de la séquence qui sont très beaux très crémeux même dans les cheveux avec une très courte profondeur de champ donc ça il y a plein de choix forts dans cette séquence et on aurait aimé savoir un peu qui les a pris comme tu as une grande confiance entre toi et Christophe qui les a choisis le découpage il s'est opéré comment je vais peut-être parler du découpage parce que c'est quelque chose de très particulier dans notre relation avec Christophe et moi je considère Christophe comme un grand cinéaste parce qu'en fait c'est quelqu'un qui découpe seul et il avance de manière structurée en même temps en laissant les portes ouvertes je m'explique laisser les portes ouvertes c'est-à-dire que l'interprétation qu'il a de ces scènes il ne la partage pas au départ de la scène et puis petit à petit des choses avancent et il écoute et on partage ça à deux mais la structure de la scène elle est quand même à la base travaillée par lui et ça a été assez drôle parce qu'au fur et à mesure des années de notre collaboration on a commencé ensemble avec 17 fois Cécile Kassar au début des années 2000 on avait travaillé énormément le découpage tous les deux ensemble et puis au fur et à mesure des films c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus intime ça ne veut pas dire non discutable mais plus intime parce qu'il aime l'idée de ne pas de structurer son film en amont mais de lui laisser sa liberté de lui laisser vivre au moment où on tourne et donc par exemple les scènes les deux premiers jours avaient été découpés et on travaillait dans l'hôtel dans la chambre de Clara les deux premiers jours on les a découpés ensemble et puis quand on a senti qu'il y avait une espèce d'évidence du découpage que la façon dont les intentions étaient mises en place elle tenait la route il est parti il est parti seul je dirais en roue libre dans son travail et en fait le découpage il intervient dans sa tête mais on ne l'a que le matin il y a quelques plans qui sont des plans auxquels on a pensé ensemble et qui structurent le film les plans en plongée par exemple parce que ça ne s'invente pas sur le plateau si tu n'as pas l'outil pour le faire mais Christophe avance beaucoup en ouvrant des portes en nous ouvrant des portes mais jamais en ouvrant toutes les portes les unes à la suite des autres ce qui fait que par exemple dans ces scènes là moi j'avance plan par plan c'est à dire je n'ai pas la clé de la scène dans son ensemble non pas parce qu'il ne veut pas la partager mais parce que lui-même est en questionnement en questionnement sur quel est l'accident ou quelle est l'intention qui va faire que la ligne qu'il avait va prendre des chemins différents et donner vie d'une manière particulière à son récit à ses personnages donc voilà je dirais que le découpage il appartient vraiment à Christophe et on le partage ensuite sur le plateau il parle de découpage moi je parle plus de cadre avec lui et il me fait une grande confiance il me parle d'un axe et puis je mets la caméra en place pour cet axe là mais il me laisse cette liberté de en gros de choisir la focale mais comme on est assez souvent d'accord c'est rare qu'on soit en conflit là-dessus pour revenir à cette scène en top shot qui est assez rare dans le cinéma de Christophe et assez rare dans le cinéma que je pratique d'une manière générale avec les réalisateurs ça a été motivé par l'idée de presque l'expérimentation des personnages dans une boîte ça c'est en pure référence au cinéma d'Alain René dans Providence ou dans avec Depardieu Mon oncle d'Amérique qui était un film où il y avait vraiment l'idée de l'expérimentation sur les personnages ce plan là nécessairement tu vois c'est des plans qu'on doit penser avant parce que c'est une technologie de prise de vue particulière c'est le seul plan que j'ai tourné en numérique avec le plan maquette pour la simple raison que le plan maquette nécessitait un certain nombre de passes et que je ne voulais pas je ne voulais pas dans les conditions de tournage perdre du temps avec une caméra 35 mm et sachant qu'en plus c'était un plan qui allait être beaucoup truqué j'ai regrainé le plan maquette avec la pellicule avec le scan de la pellicule Kodak 5219 qu'on avait et celui-là aussi le plan plongé parce que parce que je voulais mettre une caméra la plus légère possible pour ne pas avoir problème de vibration et de mouvement étrangement ces plans-là en top shot ce sont des plans on voit l'installation cette technique-là est très souvent utilisée pour des films des films dynamiques des films d'action pour que la caméra aille très vite en plan plongé c'est rarement utilisé dans des plans descriptifs ou des plans assez lents d'où la problématique majeure du poids parce qu'une caméra lente qui se déplace au-dessus du décor si elle était trop lourde ça rentrait en vibration et le plan n'était pas jouable donc j'ai fait le choix de mettre une caméra numérique une Alexa Mini dessus avec avec les mêmes séries d'optique pour avoir un minimum de poids pour avoir un minimum de vibrations parce que le câble est étendu de part et d'autre du studio à partir de le trilite qui avait été posé sur les murs et le plan est très très lent il est dirigé en joystick il est très très lent il passe d'un décor à l'autre on n'est pas du tout dans la dynamique de cet outil-là qui est souvent utilisé que ce soit du 1D 2D ou 3D le Skycam est utilisé souvent pour de la vitesse et de la dynamique donc voilà le choix de tourner en numérique c'était minimiser des problèmes des problèmes d'arrêt de caméra qui n'est pas fait en plus pour être manipulé à faible à faible mouvement d'amplitude en vitesse c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas que Christophe utilise ce genre d'outil mais mais il aimait l'idée d'avoir ces personnages dans des boîtes presque comme s'ils étaient observés alors là ça rejoint le fil mental presque comme une observation au microscope de personnages donc ça ça avait du sens pour lui c'était pas un plan gratuit juste pour se marrer c'était un plan qui avait du sens et on l'a réitéré aussi dans l'appartement quand on passe de Camille Cotin à la cuisine comme vraiment une espèce de loupe c'est une loupe sur des personnages qui sont presque enfermés comme des souris dans une boîte côté expérimental des personnages dans des boîtes fermées alors les boîtes fermées je rebondis là-dessus pour parler du décor c'était un décor où on avait mis des plafonds et j'avais vraiment envie d'avoir des personnages un autre plan j'avais envie d'avoir des personnages qui étaient enfermés dans des boîtes et de ce fait on avait des plafonds qu'on pouvait plus ou moins soulever je vous cache pas que j'ai beaucoup tourné avec les plafonds fermés ce qui est un peu étrange en studio parce que c'est comme si on se retrouvait en décor naturel c'est à dire que non seulement on ne peut pas éclairer par le haut l'eau est dans le champ l'image du plafond est dans le champ alors que j'ai tout loisir de pouvoir éclairer par le dessus mais c'était une intention forte de pouvoir raconter nos personnages dans des boîtes et de montrer les plafonds qui étaient assez bas et qui permettaient de raconter nos personnages enfermés d'être dans la tête on voit une image où justement les plafonds étaient sur palant électrique et je les faisais monter ou descendre selon qu'ils étaient dans le champ ou j'avais besoin d'éclairer par dessus ou pas l'autre raison aussi c'est que Christophe est quelqu'un qui aime beaucoup travailler le son direct et toute l'intimité qu'il y a dans ces scènes là nécessité quand bien même je n'aurais pas eu de plafond aurait nécessité qu'on ait des structures pour adoucir et avoir un son plus sourd et pas le son qui part dans les studios au Luxembourg qui n'étaient pas vraiment des studios qui étaient plus des hangars qu'il fallait équiper donc voilà l'idée de ces plafonds c'est visuel et dramatique mais c'est aussi technique bien évidemment puisqu'on avait une couleur de son une texture de son un velouté très particulier dû aux textures aux moquettes au sol et aux murs et aux plafonds posés un velouté qui faisait qu'on était presque dans le chuchotement quand Christophe le voulait et ça fait partie aussi énormément de son cinéma il ne faut pas oublier que Christophe Honoré est un romancier c'est le texte aussi qui compte beaucoup pour lui et le texte et l'intention du texte et que le silence absolu du plateau est un élément fondamental dans la construction des films chose qu'on respecte aussi nous à l'image puisque je tiens absolument à avoir des outils qui ne soient pas qui ne soient pas bruyants je pense à la caméra on tournait en 35 mm donc j'avais pris une Haricam ST la studio qui elle est particulièrement silencieuse et puis un filtre dans l'optique pour éviter du bruit qui sort par l'avant de l'optique et du blimp et puis et puis vraiment le décor était monté je ne sais pas si vous avez vu les photos tout à l'heure mais en fait comme l'intrigue se passe entre le troisième et le deuxième étage d'un hôtel et d'un appartement il nous fallait monter les deux décors surpraticables de façon à ce que quand on ait une vision en plongée la façade que je filmais puisse descendre dessous l'appartement et dessous l'hôtel de ne pas être en face à face à ce même niveau et donc on a monté le décor le décor appartement qui était au deuxième étage on l'a monté sur un pratos de deux mètres de haut et l'appartement à gauche voilà ça c'est l'appartement il était à deux mètres de haut et l'hôtel a été à quatre mètres de haut enfin en tout cas le sol des pièces de l'hôtel ce qui veut dire voilà quatre mètres de haut plus les trois mètres et le plafond plus la lumière on était assez souvent collés on était juste limite sur la hauteur du plafond du studio j'aurais préféré un studio à 14-16 mètres de haut là on était à 9-10 mètres c'était extrêmement limite et en plus vous voyez c'est pas un studio c'est un plafond qui n'est pas équipé donc qui nous a obligés à mettre un plafond technique avec des barres avec des trilights et je dis aussi je ne sais pas si on le voit sur cette photo mais les fonds les fonds noirs ont été installés aussi parce que ce studio est peint tout en blanc donc il a fallu densifier pour que les retours de lumière ne jettent pas la direction voilà on voit en effet que dans cette photo-là le haut dans le format 1-85 quand je prenais le décor de l'hôtel j'étais juste limite sur le haut on n'a pas fait d'extension d'extension VFX 3D mais on était à 1m50 à peine du plafond vivement qu'on nous reconstruise des vrais studios en France avec des vrais grilles avec des vrais passerelles et une vraie hauteur sous plafond parce que c'est un vrai souci ne serait-ce que dans cet espace-là par exemple ça a été un surcoût non négligeable que d'équiper un studio pour qu'il puisse être opérationnel en tant qu'outil de travail ça représente beaucoup de tree light beaucoup de moteurs électriques à installer au plafond en termes de sécurité aussi et qui peuvent représenter jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros étalés sur le temps du tournage le temps de la construction du décor parce que bien évidemment tout ce qui est au plafond a été installé avant le montage du décor c'est-à-dire vous prenez 5 semaines avant vous prenez le temps du tournage vous prenez le démontage ça représente pas loin de 15 semaines de matériel planté au plafond donc c'est un coût alors qu'un vrai studio équipé j'aurais pas eu ce surcoût-là d'où la nécessité de se battre vous jeunes opérateurs en devenir à se battre pour avoir des outils qui soient bien évidemment utilisables et ne pas se retrouver dans des hangars non insonorisés et non équipés d'autant plus que c'est un film enfin c'est peut-être le film de Christophe Honoré où il y a le plus de machinerie et beaucoup de beaucoup d'idées de déplacement de caméra des grues des travelling oui 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 alors on bougeait beaucoup aussi alors c'est pas un film de dynamique mais c'est un film où la caméra bouge beaucoup on a très souvent roulé sur Dolly tout simplement parce que Christophe et moi on aime bien fonctionner en plan séquence coupé ensuite par d'autres axes mais en plan séquence pour donner une couleur à la scène une vie une intention de jeu forte et pas sectionner le film en petits morceaux c'est pas son univers en tout cas et donc on a beaucoup beaucoup roulé et roulé en studio c'est vrai que bon ça fait du bruit il a fallu aussi préparer ce décor ne serait-ce que là ne serait-ce que les estrades qui supportent le décor devaient supporter le point du décor mais aussi 10 cm d'épaisseur de Thibaud et de bois en croisement les uns sur les autres de façon à ce que il n'y ait aucun bruit et aucun grincement et qu'il n'y ait pas non plus je dirais le son qui parle dans tous les sens oui c'est un film de machinerie alors c'est marrant que tu dises ça parce que quand on voit le film on ne se dit pas c'est un film de machinerie enfin quand on voit cette photo-là oui c'est un film de machinerie parce qu'on a utilisé beaucoup d'outils on a beaucoup bougé avec la grue avec la Dolly mais sans jamais être matu vu dans les mouvements ça c'est quelque chose que Christophe n'aime pas beaucoup et moi non plus dans l'univers de son cinéma c'est la caméra qui devient trop présente et qui vampirise un peu la scène bon là évidemment vous montrez un travail circulaire un plan qui n'a pas été monté qui était un très joli plan qui était un plan qui était assez mental et qui perdait un peu le personnage à un moment donné dans ses pensées et puis bon il ne fonctionnait pas dans le montage mais c'est bien dommage parce que c'était un joli plan le mouvement de caméra dans ce cinéma-là et dans ce film-là il est assez souvent pour retrouver une place qui soit plus judicieuse par rapport par rapport à l'intention de mise en scène et par rapport au texte d'autant plus que ce film étant un peu un miroir entre des couples dans un décor et un autre couple dans le décor d'en face on tenait à ce que il y ait certaines scènes qui fassent miroir et on le ressent dans le film il y a un certain nombre de scènes qui ont été tournées de la même manière dans la pièce blanche dans la chambre blanche que dans la chambre d'hôtel vraiment comme si on avait mis un miroir et que c'était la même image mais inversée dans un miroir cette inversion cet effet miroir c'est quelque chose qui prend beaucoup de sens dans le scénario et auquel on tenait tous les deux de beaucoup et qu'on retrouve dans de nombreuses scènes c'est un élément dans le découpage qui a pas mal compté et qui était très précis Christophe tenait beaucoup à la précision du mouvement qui était en miroir de ce qui avait été tourné la semaine précédente dans le décor d'en face un exemple peut-être pour illustrer ça si tu veux qu'on passe l'extrait alors il y a un exemple qui est je ne sais pas si vous l'avez retrouvé qui est la scène où Camille Cotin et Benjamin Violet sont en train de parler assis sur le lit blanc et dans la chambre d'hôtel dorée il y a Chiara et Vincent qui parlent aussi Chiara est assise au bord du lit et dans la chambre de blanc c'est Benjamin qui est au bord du lit oui c'est notre troisième extrait du coup c'est la transition est parfaite donc si on peut le mettre Laurent s'il te plaît je ne peux pas te laisser dire que Maria et moi nous avons plus parce que c'est faux c'est tout simplement faux il suffit que ça pour en contre ma peau même quelques secondes pour qu'on soit sauvés et là qu'importe nos blessures nos colères la profondeur nos deux solitudes il suffit d'un seul de ces contacts même léger même fugace tout à l'heure on parlait du cadrage et du fait que le découpage était beaucoup prévu et pas honoré mais que tu avais quand même une liberté notamment dans le choix des focales est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément comment tu choisis tes focales en fonction du type de plan peut-être en fonction des visages aussi il me semble que dans ce film il y a beaucoup de focales plutôt courtes utilisées le choix des focales il est assez souvent partagé entre Christophe et moi depuis deux trois films on travaille pratiquement avec les mêmes focales c'est-à-dire que ni lui ni moi n'aimons dans son cinéma quand on travaille ensemble les focales coupent donc c'est vrai que le 14 en 35 mm en tout cas en 35 mm super 35 classique on n'aime pas travailler au 14 au 16 au 18 rarement au 25 je crois que plaire aimer courir vite on l'a fait à 95% avec un 35 et là pareil c'est une espèce de regard je dirais distancié mais c'est la focale normale le 35 mm c'est la focale c'est la diagonale en gros du format de Super 35 à peu de choses près à dépendre du format auquel on travaille les focales qu'on aime c'est ça c'est 32 35 40 50 on est rarement dans le 75 on est rarement dans le 100 et on est rarement dans le 18 et le 25 aussi parce que pour ce film là on avait une volonté de ne pas faire de plans larges et pas de faire des plans ultra serrés mais d'avoir une espèce de distance un peu comme si on ramenait le fait à partir du moment où on passe dans le mental on ne voulait pas que la focale prenne un dessus ça aurait été un peu redondant que ce souvenir évoqué ces souvenirs ou ces années évoquées par Chiara puissent faire l'objet d'un traitement trop particulier et donc en fait on n'a pas changé les focales on n'a pas changé les focales entre le début du film et la fin du film entre le réel et le mental un autre cinérest l'aurait peut-être fait mais là on ne l'a pas fait comme on n'a pas fondamentalement changé la couleur de la chambre elle rentre dans un univers très sodium très doré Chiara mais à partir du moment où on passe dans sa tête il n'y a pas un changement fondamental de perspective ou de couleur parce qu'on s'était dit que ça suffisait amplement le plan maquette la neige qui tombe suffisait à faire passer l'intention dans la tête dans la tête de Chiara et puis et puis aussi la situation ces personnages de se retrouver avec son mari 25 ans plus tôt on sait très bien qu'on est dans l'ordre de l'expérimentation du mental donc on s'est dit que ça allait être redondant on s'est posé la question est-ce qu'on n'utilisait pas des focales plus marquées plus courtes plus courtes on allait dans un truc un petit peu de je dirais de pas de folie mais d'interprétation de l'espace qui était un peu qui nous pensait qui nous semblait qui nous semblait pas juste plus longue plus longue ça voulait dire qu'on faisait un film très très renfermé trop mental et qui nous aurait obligé aussi à peut-être agrandir les pièces or là déjà on avait quand même les quatre chambres les quatre chambres d'hôtel sont les unes à côté des autres elles faisaient plus de 25 mètres de long on aurait rallongé la focale en disant qu'on allait être très mental par l'utilisation de nos focales il aurait fallu qu'on passe sur un décor pratiquement deux fois plus long pour avoir les mêmes valeurs de plan ça aurait fait des chambres démesurées et quelque chose qui était décalé du réel par rapport à l'engagement du film au début qui est très ancré dans le réel l'hôtel dans la rue elle sort de chez son amant elle marche dans la rue elle passe devant l'hôtel elle rentre dans son appartement donc c'est très ancré dans le réel encore une fois un autre cinéaste aurait probablement marqué par la texture de la pellicule par la couleur par les focales aurait fait un autre travail nous il nous semblait que ça ne nécessitait pas et la preuve c'est que le public a ressenti les intentions sans nécessairement qu'il y ait besoin d'imposer en plus un univers de focale radical je dirais le film oui majoritairement 32 35 40 en fait j'étais en leica j'étais en semi-lux donc oui c'est du je ne sais plus s'il y a un 32 non il y a un 35 un 40 je ne suis pas très précis là-dessus parce que c'est loin il y a déjà presque deux ans mais voilà c'était des leica majoritairement entre le 30 et le 50 alors il y a j'ai un peu utilisé le zoom on s'est amusé à un moment donné à faire un transtrat à l'apparition de la mère et de la grand-mère les portes qui s'ouvrent l'espèce de mise en boîte qu'on avait envie de s'amuser en fait Christophe était assez comme ça pendant le film si j'ai bonne mémoire plusieurs fois il m'a dit mais amuse-toi lâche-toi par exemple l'arrivée il m'a dit invente et il me laisse libre là-dessus alors j'ai inventé des trucs parfois sur le plateau et puis il me disait bon là franchement t'es allé trop loin l'arrivée par exemple de la conscience j'avais fait un truc qui était totalement surréaliste un peu comme le spectacle avec une énorme découpe sur lui tout le reste qui passait au noir une interprétation assez drôle l'arrivée de cette conscience mais qui marchait aussi puisqu'on est dans un univers où on peut se permettre et en même temps c'est pas un univers radicalement fou mais en fait on se disait que ça suffisait le personnage avec son costume et son attitude suffisait à en faire un personnage original sans que la lumière vienne en plus marquer donc quand il rentre c'est vrai qu'il y a un effet lumière sur lui c'est comme le baiser qu'on a vu tout à l'heure le baiser dans la chambre il m'a dit j'aimerais que tu inventes quelque chose d'assez magique comme un baiser comme un baiser exceptionnel donc je lui ai proposé d'être très lumineux de faire claquer des contre-jours très marqués alors qu'on était dans une ambiance de chambre plutôt classique d'hôtel et j'ai vraiment joué des contre-jours très surexposés et un visage très éclairé un peu comme si voilà un peu comme si l'idée du baiser sur Chiara l'illuminait voilà elle a envie de se baiser elle est illuminée j'ai fait une interprétation ça a plu à Christophe il m'a dit oh j'aime beaucoup c'est bien ça va dans l'idée de s'amuser avec les outils que le cinéma nous donne et encore c'est un outil simple c'est juste une question de pause et de lumière mais c'est vrai que j'avais envie que ces deux amoureux puissent raconter que l'idée du baiser l'idée du baiser était une idée qui les qui les remplissait de lumière et qui les éclatait en termes de bonheur et et voilà donc mais on a eu quelques moments comme ça il y a aussi un moment où Camille Cotin raconte qu'elle avait elle est dans la chambre elle raconte qu'elle 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 donne des cours de musique à son amoureux jeune et elle fait une lumière très fin très léger qui ne nécessitait pas d'être plus marquée que ça mais parce que il ne faut pas oublier que le texte le texte et les situations sont quand même un peu originales on est dans un univers quand même très particulier donc entre les personnages qui ont 25 ans de moins les chambres qui sont très marquées d'un point de vue de la couleur et de l'espace très fabriqué quand je dis très fabriqué c'est on déclare qu'on est en studio on déclare le faux comme Guiterie s'amuse avec la comédie quand il fait du faux aussi ça ça a été une référence qui nous a un petit peu qui nous a qui nous a guidé un peu le faux le faux pour encore plus servir le vrai moi je trouve que c'est un film qui à chaque fois je le revois je découvre des choses de dialogue je découvre des choses où je me dis que j'aurais pu aller plus loin je ne l'ai pas fait mais parce que voilà c'est la fabrication du film le temps le temps de recherche c'est un peu ce qui fait la grosse différence avec Christophe quand on travaille au théâtre par exemple on parlait toujours des relations de professionnels qu'on a ensemble Christophe Honoré est aussi un homme de théâtre et c'est vrai qu'au théâtre on invente on fait on défait on refait c'est quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude de faire ensemble au cinéma on a moins le temps on a moins le temps il faut imaginer et assumer avec ses propres convictions on n'a pas trop le temps d'essayer chercher défaire refaire et tout d'un coup découvrir je dirais que c'est un des gros regrets que je pourrais avoir dans le cinéma c'est de ne pas avoir cette liberté d'essayer de défaire et de refaire ça arrive mais c'est assez rare c'est assez rare parce qu'il y a trop d'argent en jeu et qu'il n'y a pas assez de temps pour ça vous le découvrirez assez rapidement en fait ce temps de recherche il existe sur le papier en préparation il existe dans la tête on peut tout imaginer mais quand il faut mettre en oeuvre c'est du temps c'est des hommes c'est de la discussion c'est des échanges comme dans la direction artistique et c'est vachement compliqué sur un plateau j'arrive toujours pas moi au bout de 30 ans je dirais à mesurer ça et à me donner la liberté d'essayer de défaire et de refaire c'est très difficile je trouve dire que il faut arriver avec ses convictions et l'assumer et si on s'est trompé c'est extrêmement compliqué de faire demi-tour très compliqué quand bien même c'est autorisé mais c'est très compliqué parce que c'est chronophage surtout que sur les films de Christophe il n'y a pas un énorme budget non les films de Christophe ça oscille entre 2,5 millions et 4 millions quand on est chanceux c'est un film en fabrication hors musique qui était à 3,8 millions donc c'est un film qui n'est pas très argenté en même temps ce n'est pas un cinéma qui nécessite des gros outils qui nécessite des grosses journées on arrive quand même à tourner le film en gros en 30 jours c'est en gros 30, 32 jours 34 jours c'est le temps de tournage des films de Christophe 5 à 6 semaines 6 semaines 7 semaines quand on est très chanceux 7 semaines pleines et puis en même temps c'est des films qui sont bavards avec Christophe on fait assez souvent 4 à 5 minutes utiles par jour parfois même 7, 8 puis d'autres qui sont une minute mais en moyenne on fait 4, 5 minutes utiles par jour quand on avait fait plaire, aimer et courir vite c'était un film en 34 jours et le film fait 2h20 avec un premier montage qui était à 3h donc on a beaucoup de choses à tourner dans la journée et on a des budgets qui sont on est chanceux il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant une part croissante de films qui se font à moins d'un million ce qui est un peu désespérant parce que ça n'existe pas les films où il y a une intention forte de mise en scène de direction artistique et qu'on puisse les tourner à moins d'un million il faut des outils il faut du temps il faut de la recherche il faut de la préparation ça a un coût ça c'est incompressible c'est incompressible il y a une question de Pauline là on a un peu dégressé mais c'était bien aussi de parler de ça on avait envie de parler de tous ces éléments aussi du théâtre on pourra en revenir après parce qu'il y a quelque chose de très théâtral dans les films avec Christophe et tu as fait du théâtre avec lui il y a une question de Pauline sur les lumières et sur ton choix de lumières de quelle source principale on va diffuser un document juste après et d'autant plus que comme on a vu sur les photos de tournage et comme tu l'as dit tu aimes bien mettre le plafond pour enfermer les personnages les mettre dans des boîtes et comment tu as éclairé pas depuis les feuilles de décor enfin je veux dire pas au-dessus des feuilles de décor comment tu as fait et surtout avec une caméra enfin une pellicule qui n'est pas aussi sensible que du numérique en studio c'est compliqué et tu aimes bien en plus tu nous avais dit en cours que tu aimes bien pas avoir trop trop de sources de lumière 2-3 points et ça suffit donc voilà donc toute cette question un peu sur les lumières alors les sources de lumière sur ce film c'était un choix complexe parce qu'en fait j'avais l'intention d'avoir des ombres de sentir en tout cas des ombres marquées qui arrivent de l'extérieur le sodium de la ville qui était une base une base parce qu'en fait la rue de l'ombre dans laquelle on tournait à Paris dans le 14ème près de Montparnasse c'était une rue où éclairait majoritairement le sodium et je voulais du sodium pour des raisons artistiques on avait envie de cette nuit chaude et j'avais envie d'avoir du sodium qui rentre et qui rentre avec suffisamment de puissance pour par un moment marquer des ombres donc en fait ça a été un mélange entre marquer des ombres qui venaient de l'extérieur donc de la Fresnel donc j'avais du 10 kg j'avais du 5 kg j'avais du 2 kg j'avais des bacs sodium des bacs sodium et de l'ambiance sodium avec du sky panel et puis j'avais de la Fresnel qui était à l'extérieur dans le studio pour marquer pour marquer les directions qu'elles soient franches mais en même temps Christophe et moi on avait envie d'un film de douceur que les peaux soient douces pas un film dans le clair-obscur pas un film dans le contraste pas un film dans la dureté c'est un élément qui revenait assez souvent dans la préparation donc de la douceur à l'intérieur des chambres et en même temps de la nuit sans être trop éclairé et puis sentir cette vie qui arrivait de la rue ce sodium qui racontait toujours la rue comme espace je dirais frontière entre les deux univers hôtel et appartement donc c'était un mélange je dirais assez classique de Fresnel la raison par laquelle aussi j'aime bien la Fresnel c'est que ça se marie très bien je trouve avec la pellicule éclairé en Fresnel avec de la pellicule je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique alors éclairé avec de la LED aussi là en l'occurrence toutes les scènes intérieures ont été quand il y avait les plafonds ont été beaucoup éclairées avec des toutes petites sources de LED des aladins qui sont des LED fabriqués en Asie qui sont des petites sources de 30 par 30 60 par 30 ou 90 par 90 qui sont des sources LED bicolores et qui sont très très douces très très douces donc j'avais ça pour les pots et pour les intérieurs des chambres avec en plus quelques DMG des SL1 qui sont des des sources LED fabriquées en France qui sont des excellents projecteurs au bout de bord donc beaucoup de LED à l'intérieur quelques Fresnel et à l'extérieur de la Fresnel et tout ce qui était extérieur nuit dans la rue c'était de la Fresnel plus quelques Luxed qui sont des sources LED assez récentes qui sont très intéressantes parce qu'elles elles sont peu énergivores et qu'elles qu'elles sont je dirais d'une utilisation multiple on peut les diffuser ça donne une lumière très douce sans ombre elles peuvent être aussi quand elles sont utilisées de loin elles peuvent faire des beaux contre-jours avec une ombre au sol qui est celle que j'aime en tout cas pour ce film sinon j'ai utilisé aussi quelques Alphas l'Alpha 4 l'Alpha 9 qui sont des Fresnel des Fresnel classiques à chemise voilà donc c'était en fait un mélange c'était assez bizarre parce que c'était un mélange Fresnel Fresnel et donc ombre et en même temps douce par les intérieurs et ça il y tenait beaucoup Christophe il m'avait dit c'est un film de peau c'est un film où je veux que les femmes soient resplendissantes donc Camille et Chiara puissent être vraiment deux femmes avec une peau douce une peau lumineuse quelque chose de l'ordre de il aime beaucoup filmer les femmes Christophe il aime beaucoup filmer les hommes il aime beaucoup filmer les personnages moi j'adore éclairer les femmes et j'adore éclairer les hommes donc on était sur une même longueur d'onde cette dureté je ne sais pas comment dire ça parce que je ne peux pas dire que le film il est dur je ne peux pas dire qu'il est doux je veux dire qu'il y a des intentions des directions alors là c'est vrai que ce qu'on voit c'est c'est pas c'est pas ce qu'il y a de meilleur en qualité parce que c'est des liens des liens que la post-production nous a donné qui sont qui sont des liens Vimeo je dirais de qualité Vimeo mais quand je regarde le film il y a cette mélange je dirais un mélange un contraste de couleurs qui pallie le fait que je n'ai pas beaucoup travaillé dans les contrastes de visage et ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le travail d'opérateur c'est le contraste non pas par ombre ou lumière mais le contraste par la couleur et je repense à Douglas Cirque je n'ai jamais fait de Douglas Cirque mais j'adorerais avoir un projet où la couleur devient un élément de contraste et non pas l'ombre et la lumière c'est-à-dire mettre dans le noir ou mettre dans la lumière qui peut faire des images très contrastes on pense à on pense à Fritz Lang et on pense on pense à à l'expressionnisme allemand mais parce que c'était un contraste du noir et blanc et un contraste d'ombre et de lumière même Alcan dans son parcours mais le contraste de couleurs est quelque chose que je trouve vachement intéressant et pas tellement utilisé de jouer une pièce plus froide une pièce plus chaude là j'aimais beaucoup l'idée de faire une proposition à Christophe d'univers contrasté par la couleur et non pas contrasté par la densité maintenant pour revenir à ce que tu disais le fait que travaillant en studio avec de la pellicule oui je sortais d'un film je sortais juste d'un film je crois que c'était mon chien stupide que j'avais tourné en numérique avec une raie de monstros à Milasa mon oeil était habitué à Milasa et à cette sensibilité d'image et là je me retrouve en studio à travailler avec de la 500 Asa que j'ai pris à 320 c'est quand même un diaphé demi plus dense ça représente quand même beaucoup de lumière en plus à mettre donc j'étais un tout petit peu déstabilisé bien que j'ai l'habitude de tourner avec Christophe toujours en 35 mm on n'a jamais tourné en numérique ensemble mais c'est vrai que mon oeil s'était habitué depuis 2-3 films depuis plaire aimer et courir vite mon oeil s'était réhabitué à la sensibilité ou haute sensibilité des caméras numériques 800, 1000, 2000 même pour certaines ça dépend encore à quelle texture on veut et revenir en studio à 320 Asa le premier jour j'étais un tout petit peu déstabilisé et comme j'avais envie d'avoir un peu de profondeur parce que le film le méritait me retrouver à 4 à 320 Asa en studio voilà j'étais content d'avoir pris mes 10 kilos voilà j'ai une petite question du coup encore une fois sur la lumière plus sur ton travail dans la en décor naturel du coup dans la rue parce que à quel point tu parlais tout à l'heure de réel de le rendre compte et il y a cette volonté d'inscrire ce film et cette histoire dans ce Paris et dans cette rue du 14ème à quel point tu influences à quel point la lumière de la rue originale t'a influencé pour ton travail en studio et à quel point toi tu as modifié entre guillemets par l'ajout de projecteurs ou par un travail en soustraction dans le décor naturel la lumière je comprends ta question elle est assez intéressante parce qu'elle pose deux questions en tout cas sur les extérieurs de ville en fait c'est est-ce que je m'adapte à la ville ou est-ce que c'est le film qui doit s'adapter c'est c'est la ville qui va s'adapter à mon film et au film qu'on fait et on va maîtriser à la lumière je dis ça c'est parce que depuis l'apparition du numérique en fait et les sensibilités très très hautes tourner en ville est devenu pour moi un vrai souci parce que la caméra numérique elle voit tout les optiques sont grandes sont grandes ouvertures et on voit tout or j'aime bien raconter dans la ville et ne montrer que ce qui a du sens dans la dramaturgie de la scène et si et là si si j'ai fait le choix du sodium c'est aussi parce que tourner dans Paris c'est difficile bloquer une rue comme la rue de l'ambre pour y faire de la neige et la bloquer quatre nuits durant c'est compliqué et en fait on a on a assez souvent une grosse difficulté d'avoir le contrôle total de la lumière or le contrôle total de la lumière là si j'avais éteint pour refaire un sodium totalement qui m'appartenait il aurait fallu que j'éteigne ces lumières parasites qui existent alors j'aimerais demander certaines je ne voulais pas de bleu donc j'ai fait éteindre tout ce qui était bleu dans la rue les devantures les éléments qui me gênaient j'ai gardé ce sodium parce que je savais que cette rue au sodium correspondait au choix qu'on avait envie donc chance tu vois mais j'ai fait éteindre tout ce qui était lumière tout ce qui était lumière mercure ou lumière qui n'était pas dans la palette de couleurs qui m'intéressait mais ce n'est pas si facile que ça parce que quand même la nuit dans les grandes villes elle est toujours polluée par maintes lumières qui posent problème parce que surtout quand on tourne en numérique on voit tout et tourner en numérique dans les villes ça veut dire que si tu veux faire du contrat si tu veux faire du clair-obscur et mettre dans le noir un certain nombre de zones soit il faut éteindre beaucoup de choses donc il faut demander c'est un truc avec la régie et les autorisations de tournage mais c'est aussi éclairer beaucoup avec tes propres sources pour remonter ton diapha à 4 ou à 5,6 et mettre dans le noir ce que tu ne veux pas voir parce que sinon le capteur elle le voit là j'avais la chance j'étais à 300 hasard donc j'avais déjà moins de soucis de haute lumière et de sensibilité très haute mais j'ai quand même fait éteindre un certain nombre de choses ça allait dans mon sens parce que la rue Sodium c'était celle qu'on voulait mais si on prend l'exemple de Plère aimée et courir vite qui est le film précédent de Christophe qui était un film très très froid et qui s'est tourné en partie à Rennes et à Paris et bien j'avais ce problème qu'à Paris j'avais du Sodium dans les rues qui m'intéressaient et tournaient et donc j'ai été obligé de faire tout éteindre il y a tout le début du film qui se passe à Paris dans Plère aimée pour garder cette teinte là j'ai fait éteindre le long du Luxembourg par exemple une rue entière voilà je faisais éteindre toutes les lumières je ne sais pas où tu as trouvé la photo bien joué j'ai fait éteindre toutes les lumières des rues dans lesquelles on tournait et j'ai rééclairé avec les lumières et la couleur qui m'intéressait en l'occurrence de la Fresnel un peu à effet c'était le seul moyen sinon Rennes Rennes et Paris auraient été des villes polluées par de la lumière que je ne voulais pas des magasins que je ne voulais pas l'image là c'est très clairement j'ai fait éteindre tous les restaurants les magasins j'ai fait éteindre on voit bien la lumière qui est au-dessus sur l'immeuble est éteinte et on maîtrise on maîtrise entièrement la couleur de cette scène mais ce n'est pas c'est pas si facile que ça ça veut dire que si tu fais éteindre les lumières les lumières des rues il faut les rééclairer il faut les rééclairer et ça c'est lourd et ça a un coût c'est une réalité c'est lourd en termes de temps c'est lourd en termes d'équipe parce que des grands espaces comme ça éclairés c'est du travail mais c'est c'est un vrai souci et c'est marrant parce qu'il y a quelques années Los Angeles a décidé de changer totalement la manière dont ils éclairaient la ville pour la circulation et pour la lumière de la ville et la mairie la municipalité a fait changer une partie des couleurs et le monde du cinéma s'est rebellé en disant mais c'est pas normal le Los Angeles depuis des années qu'on aime au cinéma ça va plus être le même la nuit il n'y aura plus cet espace très particulier de la lumière des villes américaines je sais que ça avait ça avait soulevé pas mal pas mal de de rébellions de la part des opérateurs et des cinéastes qui aimaient bien l'idée de cette ville Los Angeles éclairée d'une manière très particulière les villes changent mais maintenant Paris change aussi c'est des lumières en LED qui ont une certaine couleur la ville n'est plus la même entre une ville très éclairée et une pellicule enfin il y a un support un peu plus sensible on a une ville si on veut la donner si on veut la rendre un peu mystérieuse si on veut la rendre clandestine c'est compliqué c'est compliqué ça nécessite en fait de tout éteindre et de tout rééclairer et ce qui ne va pas toujours dans l'idée de moins en moins d'argent et d'équipe et de temps pour faire des films nous le studio aussi le studio c'est construire des rues en studio c'est compliqué aussi en tout cas moi j'ai trouvé ça vachement intéressant d'utiliser d'utiliser une ville et de l'éteindre pour la restructurer dans l'espace avec la couleur et les ombres qu'on voulait c'est l'utilisation des freinels d'Emplaire et Méconvère Vite c'est vraiment un film où j'ai vraiment joué des longues ombres des choses un peu irréelles assez bidons mais qui structurent un espace d'une manière dramatique en tout cas dramaturgique tout ça ça rappelle évidemment ce que tu disais Julien et Léandre sur le milieu du théâtre dans lequel aussi Christophe a bien évolué on n'essaye pas de faire une lumière qui soit réaliste on essaie de faire ensemble un univers de lumière qui résonne un peu avec les personnages on a une scène de nuit justement tout ce que tu dis on a pris une scène de nuit de Plérimèque Courir Vite si tu veux qu'on la passe écoute avec plaisir je pense savoir laquelle tu vas mettre mais on va voir moi j'ai mis celle de celle de Rennes même si ben voilà je l'adore je pars dans le même temps qu'est-ce que tu fais là tout seul tu n'es pas parti avec les autres non je suis un peu fatigué on a choisi celle-là on aurait pu la continuer après parce qu'il y a aussi chez Vincent Lacoste on le bat chez Vincent Lacoste mais là on a déjà vu bien comment tu as pu structurer la nuit le montage de lumière par terre voilà un exemple en effet qui pille de l'extinction complète de la ville et de restructurer un espace mais d'une manière presque théâtrale aussi des ombres une frontalité tout ça ça fait partie de l'univers récurrent de Christophe mais qui nous à la lumière permet d'être finalement de se re-questionner de se réinventer ça rejoint un petit peu la sensation que j'ai quand je commence un film en fait et ce n'est pas nécessairement avec Christophe avec tous les cinéastes avec qui je travaille j'aime bien j'aime bien l'idée de recommencer de commencer un film avec l'idée qu'on est qu'on ne sait plus faire qu'on doit réinventer de ne pas se dire j'ai déjà été confronté à ce genre d'espace à ce genre de lumière presque commencer un film comme si on ne savait pas faire parce que ça laisse une certaine naïveté d'abord et puis le deuxième point ça ouvre des champs je trouve beaucoup plus large que l'espèce de sécurité dans laquelle on peut être parce qu'on a déjà été confronté à tel genre de situation on pourrait imaginer que le cinéma se ressemble d'un film à l'autre mais pas du tout si on oublie qu'on a déjà fait ou si on oublie qu'on sait faire et j'avais été surpris j'avais été surpris par une interview de Robin Muller quand il avait tourné Breaking the Waves de La Forme Trier et il disait il disait ça que pour ce film-là il avait envisagé de travailler sans savoir faire et en inventant sans se poser la question de comment il avait fait auparavant et de se re-questionner de se remettre en danger et c'est vrai qu'avec Christophe c'est un des cinéastes avec qui on a ce plaisir de chercher et de se réinventer et de ne pas être dans des ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conviction parce que je crois fortement dans les convictions de cinéma qu'on peut avoir mais c'est en tout cas de se re-questionner par rapport à par rapport à un projet par rapport à une scène et là en plus on était sur plein aimé on s'était questionné en revisitant aussi du cinéma qu'on aime bien on avait en tête un cinéma un peu jarmuchien qui a aussi à un moment donné grandi avec Christophe et avec moi ce cinéma le Mystery Train le Down by Low Jarmuche était présent évidemment dans ses longs traveling c'est une référence d'un cinéma qui nous a marqués à tous les deux je vois qu'il y a une question il y avait une question de quelqu'un qui me disait comment j'avais travaillé les premiers plans de Chiara dans la rue le générique alors le premier plan du film c'est en fait un plan lors de la journée d'essai qu'on a fait chez TSF et ce plan là il a tellement plu à Christophe qu'il l'a monté comme premier plan du film mais c'est un plan je la faisais marcher dans la rue et je la faisais marcher dans la rue avec un costume pour voir comment le costume prenait forme et puis ces essais dans la rue étaient aussi des essais parce que le générique du film était à la base un générique où on faisait un long plan un long plan en steady cam avec des jump cuts à 24 images secondes mais aussi à 12 ou à 6 images secondes il avait envie de ça de cette espèce de vivacité de personnage qui passait par une accélération du personnage dans les rues de Paris qui partait de chez son amant ça c'est tout le plan générique qui part de chez son amant et qui arrive à l'hôtel à son appartement et donc ce plan là est un plan qu'on a tourné en effet lorsqu'on faisait les essais chez TSF qui était un plan que j'avais tourné à 12 images secondes j'en avais fait d'autres à 6 images on se questionnait justement sur comment on pouvait raconter des plans dans l'axe en permanence en steady cam à 24 images à 12 images et à 6 et Christophe a beaucoup aimé cette espèce de vivacité comme si on volait quelque chose à ce personnage il est monté il aime bien ça il adore monter des choses qui ne sont pas parfaites ce plan là n'est pas parfait c'est un plan d'essai il a même monté des plans où on voit la caméra les radiotravelling et la dolly les longs plans travelling sur les façades de la rue la nuit où à un moment donné au début du plan avant que le travelling commence on voit la dolly et il a monté le début du plan je lui ai dit il va falloir effacer ça il m'a dit non non mais c'est preuve que le cinéma est vivant c'est preuve qu'il y a des gens qui ont fait ce film ce qui me fait beaucoup rire voilà donc ça c'est la première question qu'il me posait il y en a une autre je vois qui dit évite-t-il le moniteur en tournage alors Christophe et moi avons tourné que des films en 35 mm dans des conditions assez réduites en termes d'outils une série d'objectifs rarement du zoom en général une ou deux focales de prédilection pour le film et Christophe et moi n'aimons pas le retour vidéo sur le film il y en a un mais il y en a un qui est pour lui il n'y a pas de retour pour l'équipe c'est-à-dire que on envoie par un chef à partir de la caméra on envoie un signal qui arrive sur son clamshell il est sous la caméra avec les acteurs il les regarde il a son clamshell s'il a besoin de voir un truc et il regarde la scène avec les comédiens en face donc il reste sur le plateau il n'est jamais loin du plateau il déteste ça et donc le cinéma de Christophe c'est un cinéma plus classique puisqu'il n'y a pas de vidéo village moi je n'ai pas de DIT donc je n'ai pas de contrôle de l'image et de workflow particulier 35 mm avec un retour qui va prendre le signal et puis le pré-étalonné tout ça non non que ce soit en numérique ou en argentique je n'aime pas trop ça et donc ça amène à quelque chose d'assez particulier sur le plateau qui est que le moment où on tourne il y a un moment un peu sacré et quand on avait tourné Pler et Méco-Hervitte une partie de l'équipe était une équipe qui n'avait jamais tourné en 35 et on avait le premier jour parlé avec Christophe et évoqué le fait qu'on tourne avec peu de pellicules on tourne avec 35 000 mètres de pellicules 40 000 mètres de pellicules quand on sait qu'un film montait en 35 il fait 33 500 à 4000 mètres vous voyez un peu le ration ça correspond pour un plan on peut faire trois prises mais pas au-delà ce que Christophe accepte très volontairement il est très réglo là-dessus et moi de même ce qui fait que quand on tourne en 35 on fait des répétitions assez souvent 2, 3, 4 répétitions après la mise en place quand ces acteurs ils les sont prêts on tourne et on fait une ou deux prises c'est rare qu'on en fasse plus donc on évite le moniteur avec l'équipe derrière ça c'est très clair et on sacralise ce moment du tournage ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quand on tourne en numérique ce moment sacré du moteur mais il prend une toute autre couleur une toute autre tonalité parce que chacun fait exactement ce qu'il a à faire qu'on sait qu'il y a un moteur qu'on sait qu'il y a un coupé qu'on sait quand est-ce que les choses commencent et on sait la valeur étrangement on sait la valeur que représente la pellicule qui défile dans la caméra ce qui n'est pas toujours le cas quand on n'entend pas la pellicule défiler quand on est en numérique et je dis ça mais ça paraît très bête mais j'en parle souvent au directeur de prod en disant mais tu sais que si un réalisateur dit moteur et qu'entre le moteur et l'action il commence à parler à ses acteurs 20, 30, 40 secondes une minute en expliquant d'autres choses et que la caméra trop vite va tourner qu'à la fin de la prise il ne dit pas couper moi je ne coupe pas parce que c'est un qui coupe c'est le metteur en scène qui dit couper donc je laisse tourner et puis s'il ne dit pas couper je dis est-ce que tu veux qu'on coupe et on coupe ce temps de tournage ce temps de fichier inscrit dans la carte à la fin d'un film de long métrage ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros de traitements de fichiers qui sont à la poubelle et d'où mon intention toujours quand on tourne en numérique de dire donner un moteur un action rapide parce que le fichier a quand même une valeur vous vous rendez compte 30 000 25-30 000 euros qui partent à la poubelle parce qu'on ne dit pas couper à temps en ces temps complexes où le cinéma devient de plus en plus désargenté il faut être vigilant il faut être vigilant Guillaume Julien vous avez quelques petites questions pour la fin j'avais une question en partie sur l'argentique et sur le travail de l'étalonnage en argentique est-ce qu'il y a des différences et puis aussi quelle part de création de l'image tu laisses faire à l'étalonnage et quelle part tu fais sur un plateau alors je connais la puissance des machines Resolve Base Light Nicoda en étalonnage j'aime par nature que l'intention soit présente au moment où on prépare le film les fortes intentions les grandes lignes directrices les convictions qu'on a sur le scénario et sur sa direction artistique donc je travaille toujours sur les films avec l'idée que quand je tourne une scène les intentions sont là les intentions de mise en scène évidemment et donc nécessairement les intentions de lumière j'ai de peine à croire qu'on peut les mettre après j'ai eu l'occasion alors c'est en pub mais j'ai eu l'occasion en pub d'avoir des directeurs de construction qui me disaient mais Rémi file-nous un négatif numérique gris sans intention on mettra l'attention après je tombais des nus je tombais des nus pour moi bien préparer un film c'est quand bien même laisser une liberté au tournage est importante mais bien préparer un film c'est c'est appuyer les convictions qu'on a sur la dramaturge et ce qu'on veut faire passer mais surtout ces convictions les emmener jusqu'au bout et donc mon rapport à l'étalonnage il est clair plus j'ai d'intentions posées au moment où je tourne plus je les assumerai en post-prod et moins on pourra faire demi-tour j'aime pas trop l'idée quand bien même on peut tous se tromper et changer mais un film où finalement on s'aperçoit qu'on peut faire demi-tour sur toutes les scènes en post-prod c'est pas un film pensé donc ça me pose un problème parce que si tu veux appuyer mon travail en lumière n'est possible que si je connais intimement le scénario et que je connais intimement les enjeux de chaque scène et donc les enjeux de chaque scène vont m'amener à avoir un enjeu de lumière c'est-à-dire un regard un point de vue particulier de l'extérieur de la scène ou de l'intérieur en off pour le son ou en in complet tout est possible toutes les intentions sont possibles elles sont totalement liées à la mise en scène et surtout totalement liées au choix du cinéaste de ce qu'il veut donc si j'ai pas ces intentions-là qui sont discutées avec lui j'ai arrivé sur le plateau qu'est-ce que je vais faire mon intention va être guidée par si je connais pas l'intention dramaturgique et dramatique de la scène elle va être portée par quoi ? par rien donc nécessairement elle doit s'appuyer sur ce que j'ai pu raconter au metteur en scène et c'est sur ce qu'il a pu raconter de sa scène c'est le souvenir du premier film que j'avais fait de Docteur Chance d'un grand auteur méconnu français punk poète musicien qui s'appelle Jacques Ossang Docteur Chance qui est un film que plus jamais je pourrais refaire en termes de liberté artistique et il il m'expliquait parfois certaines scènes par des borborygmes bon c'est un musicien c'est un rock c'est un punk ça allait bien avec son univers mais il m'expliquait parfois juste par un mot il me disait sanguinaire et c'est tout alors qu'il n'y avait pas de sang dans la scène mais j'avais compris dans ce cas-là sanguinaire donc le rouvre donc je creusais tout ça et j'arrivais avec des intentions fortes sur le plateau et il s'avérait qu'elles étaient justes et qu'elles se partageaient avec le metteur en scène tout ça pour dire qu'en effet j'aime énormément l'idée de l'étalonnage comme prolongement du geste créatif sur le plateau mais en aucun cas comme décisionnaire du geste après plateau quand bien même la machine est puissante mais on ne se trompe rarement quand on a des fortes quand on a des fortes convictions et qu'on les assume jusqu'au bout et que non assumé ça fait des films qui sont soit des films qui ressemblent à tous les autres vraiment en termes artistiques il y en a beaucoup des films qui se ressemblent en termes de direction de lumière et de couleur bon ben c'est propre il y a des contre-jours c'est éclairé un peu de la même manière avec les mêmes outils et c'est désespérant et puis il y en a d'autres où tu es surpris tu es surpris et tu es surpris parce que les intentions sont fortes elles sont là mais elles ne peuvent exister en termes de lumière que si les clés me sont données en partie par un metteur en scène s'il ne me donne pas la moitié des clés je ne voudrais pas lui amener l'autre partie ça c'est clair par contre s'il me les donne ça va être tellement plus simple et puis ça rejoint ça rejoint le problème du point de vue c'est à dire que quand tu es sur un plateau tu n'arrives pas tu rames sur une scène c'est clair c'est que de deux choses d'une soit cette scène n'a aucun sens et qu'elle peut sortir du scénario si tu n'y arrives pas à trouver la mise en scène à avancer à trouver la lumière si le metteur en scène rame il ne comprend pas il n'y arrive pas c'est de deux choses d'une soit la scène elle ne sert à rien dans ce cas-là autant pas la tourner parce qu'elle sera supprimée au montage soit le point de vue là où on s'est mis ça ne marche pas c'est faux il suffit peut-être d'aller à l'inverse de se mettre à 180 degrés ou de filmer l'autre personnage ou de faire ton mouvement inverse pour t'apercevoir que finalement le travelling avant que tu faisais il ne sert à rien mais que ce qui marche c'est le travelling arrière c'est de penser à l'inverse donc voilà tout ça fait que si tu n'as pas des convictions et si tu n'as pas un travail fait en amont tu t'auras du mal à tout inventer en post-prod il n'empêche je m'amuse beaucoup en étalonnage parce que les gestes que je n'ai pas le temps de faire sur le plateau parce que trop chronophage et très rapide en étalonnage je sais que j'ai cet outil derrière adoucir un mur clair qui va me prendre 20 minutes à mettre des drapeaux dans tous les sens et à empêcher un acteur de jouer parce qu'il y aura trop de drapeaux au sol je sais que je peux le mettre en post-prod donc ça je garde en tête en événement il y a une question de Margot qui te demande dans le rapport à l'image sur le plateau quel lien avez-vous avec les rushs avec Christophe Honoré pendant le tournage alors ça c'est secret ça ça fait partie du travail de Christophe et de mon travail c'est secret quel lien on a avec les rushs moi je filme l'œil dans la caméra en 35 lui il a son retour vidéo son petit clamshell à la main et il voit ses acteurs on parle rarement des rushs ensemble on parle de la journée mais c'est assez rare qu'on reparle des rushs moi je les regarde je regarde pas tout je regarde une prise de chaque plan je n'interviens pas dans l'intention je regarde une prise de chaque plan et je la regarde assez souvent muette pas parce que le son m'intéresse pas mais parce que je reçois les rushs assez rapidement non compressés parce qu'ils sont muets et qu'ils ne sont pas passés par le montage et donc ils ne sont pas synchronisés donc le labo m'envoie un lien un peu plus un peu moins compressé donc je regarde un plan de chaque prise et s'il y a un problème j'évoque mais en général Christophe n'a pas besoin de voir les rushs enfin je dis il n'a pas besoin de voir les rushs il regarde mais d'une manière générale il sait le soir ce qu'il a fait ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien et ça nous arrive de temps en temps de retourner de chercher l'une des premières scènes du film qu'on a tourné on l'a tourné trois fois on l'a tourné une première fois c'était le premier jour de tournage on prenait le décor en main moi je n'avais pas eu de pre-light malheureusement puisqu'il y avait des petits problèmes de planning avec la construction de décor je me retrouvais à prendre à bras-le-corps le décor pratiquement le jour du tournage pareil pour Christophe pas eu le temps de chercher de s'approprier le décor de l'assimiler un peu dans les scènes qui allaient être tournées et donc on a tourné cette première scène et puis le soir on s'est dit raté raté et puis deux ou trois jours après on en a retourné un ou deux plans supplémentaires et puis ça a été monté par la monteuse qui monte en même temps et qui a dit c'est bizarre ça n'a pas la brillance qu'il y a d'habitude et puis on a compris comment il fallait prendre ce décor mais on s'était planté Christophe s'était planté en découpage moi je m'étais planté en lumière j'avais cru trouver une solution et puis en fait c'était pas bien c'était ni bien pour les visages ni bien pour le décor il a l'impression d'être dans la vie mais voilà c'était c'est très important ce temps ce temps d'appréhension du décor se l'approprier l'assimiler le comprendre le contourner s'il y a besoin de contourner le le contrôler aussi et puis se laisser porter par mais ça c'est pas en arrivant le matin qu'on sait le faire il faut il faut traîner dedans il faut se l'approprier évidemment ce décor là on l'a totalement maîtrisé à la fin du film on était bien dedans on était heureux tellement heureux qu'on l'a fait brûler volontairement évidemment mais on était très bien dedans c'est c'est une histoire d'amour en fait un décor et le rapport qu'on a avec sur les textures la matière sur son côté très organique surtout qu'on est en 35 donc les textures la matière des murs c'est vrai que ça a été compliqué en tout cas dans l'appartement de Benjamin c'était pas facile autant dans autant dans l'hôtel c'était plus simple il y avait des papiers des matières il y avait de la vie les aplats qu'on avait assumés dans l'appartement étaient plus complexes plus difficiles donc voilà le rapport avec les rushs c'est pas on les regarde pas on regarde pas ensemble le soir ce qu'on a fait on en reparle un peu le lendemain en disant peut-être qu'on pourrait faire un plan supplémentaire ça c'est l'avantage d'être en studio pendant 25 jours évidemment mais mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup les rushs on a un ressenti assez évident le jour en tour on a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui ressort ou qui ne ressort pas en parlant d'émotion du coup il y a comme on arrive bientôt au terme de cette conférence il y a une question qui est posée à chaque fois à la fin à chaque chef opérateur enfin à chaque intervenant est-ce que tu as une anecdote sur un moment particulier de ton travail un moment magique un moment qui illumine un peu ton travail que tu as en tête comme ça j'ai très mal posé la question non mais elle est très bien posée alors je vais te répondre je vais faire deux réponses la première c'est un moment particulier c'est le matin quand je pars au travail c'est un moment de joie très intense quel que soit le film et ça ça n'a pas de prix ça n'a pas de prix parce qu'en plus c'est le métier que je voulais faire donc de ce côté-là je suis probablement je ne vais pas dire l'homme le plus heureux du monde parce qu'il y a plein d'hommes heureux sur terre et de femmes mais en tout cas je suis un homme heureux un moment particulier je vais revenir sur les films de Christophe on a une relation assez fusionnelle en termes de cinéma ensemble et si j'ai un moment à rappeler c'est qu'il n'existe pas un film de Christophe Honoré que je n'ai fait sans qu'à un moment donné sur un plan contourne dans le film tellement rempli d'émotions c'est-à-dire des grands sanglots que je peux avoir au moment d'un tournage de plan j'en ai eu un à chaque fois sur chaque film de Christophe et un sanglot d'émotions qui n'a pas à voir avec le travail qui a à voir avec le personnage que je suis en train de filmer le prisme du 35 mm joue beaucoup c'est sûr mais sur chaque film de Christophe j'ai eu un moment comme ça très fort qui je ne vais pas rentrer en détail mais fait aussi appel à mon histoire personnelle et qui est toujours relié à mon histoire personnelle mais qui est aussi relié au film et d'en plaire aimer courir vite la scène où Pierre Dolan Donchamp est dans son bain et s'aperçoit qu'il y a le fantôme de son copain de son boyfriend qui est dans le bain qui va c'est un fantôme mort il va le prendre dans ses bras il va le serrer dans ses bras et le reposer avec énormément de douceur et de bienveillance dans la baignoire est un moment qui a été d'une émotion tellement forte que je ne pouvais pas couper la caméra et que j'étais en sanglot et ça sur tous les films de Christophe il y a un moment comme ça toujours très fort je ne sais pas à quoi c'est relié je ne peux pas vous dire mais ça je dirais que c'est quelque chose qui est immesurable parce que c'est c'est le cinéma c'est le cinéma et ne pas pouvoir couper la caméra parce que pris par l'émotion de la scène l'émotion breathless tu vois la respiration est difficile à reprendre ou le sanglot est là la gorge est nouée c'est un moment que je trouve absolument exceptionnel voilà donc un moment fort c'est ça pour moi je ne vais pas dire que je cherche systématiquement ce moment-là mais il est le fruit aussi de quelque chose qui est impalpable et que Christophe respecte voilà c'est très intime ce que je vous dis aujourd'hui merci beaucoup merci voilà merci à vous c'est toujours un plaisir de parler avec les étudiants je sais que vos conférences multiples et variées entre Fémis Cinéfabrique Beaux-Arts Lumières ont été fortement suivies enregistrées je suis très touché d'en faire partie j'espère avoir été clair sur aussi sur la façon dont j'envisage le travail et mon travail et pour vous tous jeunes futurs cinéastes gardez en tête ce que je vous dis parce que quand un spectateur en salle ressent ce que je ressens quand je ne peux pas couper la caméra c'est vraiment bien merci beaucoup Rémi merci beaucoup tout le monde qui dit de merci les gens de la Cinéfabrique de Lumières des profs la Fémis aussi et les gens que tu as eu en cours merci à vous je ne vous dis pas bonne fin de confinement parce que ça y est on peut enfin se revoir et en gardant les gestes barrières toujours ce qui est bien bien complexe je me demande comment je vais tourner dans 8 jours bon courage on a des scènes on a des scènes compliquées comment continuer à faire notre geste sans qu'on ait une censure trop forte au point que ce geste n'est plus de raison d'exister c'est compliqué l'équilibre l'équilibre est délicat et on va on va trouver on va trouver un équilibre on va trouver c'est sûr merci Rémi à bientôt à bientôt tous merci Laurent pour cette énergie que tu développes pour que les étudiants continuent à avoir ce contact avec les départements différents du cinéma et puis à très bientôt j'espère à l'école ou sur les plateaux allez au revoir merci beaucoup salut à tous merci merci